Cela fait 7 ans que Thérèse Miljeu est clouée dans ce fauteuil roulant. Des journées interminables qu'elle passe entre sa chambre et le salon. Âgée de 90 ans, elle est atteinte de la maladie d'Alzheimer et a perdu l'usage de la parole. Le problème, c'est que dans peu de temps, Thérèse ne pourra plus être soignée. Son médecin partant à la retraite, on ne peut plus avoir de médecin. Elle a besoin de médicaments renouvelés. Et donc, ça devient problématique parce que plus aucun médecin ne veut se déplacer. Et Thérèse va se retrouver au mois de juin sans médecin. Un véritable calvaire pour Jean-Paul, le fils de Thérèse. Trois fois par semaine, il emprunte le bac pour quitter Soulac où il réside et se rendre au chevet de sa mère, à Royan. Des navettes qui complètent les visites quotidiennes que reçoit la vieille dame. Tout est consigné dans ce cahier. Ça s'appelle un cahier de liaison. C'est fait pour que chaque prestataire qui passe, que ce soit l'auxiliaire de vie ou infirmière, ainsi que moi-même, ce cahier est tenu journellement. À chaque présence, il est rappelé la date, il est appelé l'heure au cas où on aurait un incident. Et pour éviter l'incident, Jean-Paul laisse toutes sortes d'indications sur les murs de la maison. Il a même acheté spécialement ce téléphone afin de pouvoir être appelé directement en cas de besoin. Un dispositif dérisoire qui ne change rien au refus systématique qui les suit à chaque fois qu'il contacte un nouveau médecin. Tu es bien comme ça ? À 99%, les refus sont simples. Nous refusons de prendre des nouveaux clients, d'autant plus quand ils sont âgés et grabataires. Donc c'est un non-sens. Même réponse auprès des praticiens de plusieurs communes de la ceinture royanaise. De son côté, la caisse primaire d'assurance maladie se déclare impuissante. L'horizon de Thérèse et de Jean-Paul n'est pas prêt de se dégager. Sous-titrage Société Radio-Canada